Bon, je sais que cette vidéo vous l'avez attendue et suite à mes vlogs sur mon aménagement, vous me l'avez beaucoup réclamé. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour cette vidéo et avant tout, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors j'ai un peu tardé à faire cette vidéo, on est au mois de novembre, je suis dans cet appartement depuis mi-août. Mais j'avais vraiment envie de prendre vraiment mes habitudes dans cet appartement, de pouvoir compléter avec toute la déco que je voulais. Il y a vraiment tous les éléments qui me font me sentir bien. Et qui dit qu'on est au mois de novembre, qui dit qu'on arrive bientôt à Noël et j'ai vraiment envie de décorer cet appartement pour l'occasion. Avant que je décore tout cet appartement au thème de Noël, je voulais vraiment filmer l'appartement tour. Donc avant de commencer les présentations, cet appartement est situé dans Lyon. Je l'ai trouvé sur le Boncoin, donc c'est de particulier à particulier, je ne suis pas du tout avec une agence. L'appartement fait 34 mètres carrés, mais il y a 4 mètres carrés de balcon. Donc du coup voilà, c'est un appartement meublé, c'était vraiment un critère très important pour moi. Après niveau loyer, si vous voulez que je vous donne une fourchette, je paye un loyer entre 600 et 1000 euros. Je suis plus proche des 600 que des 1000. Donc écoutez, je crois vous avoir tout dit. Bah du coup, bienvenue chez moi. Bah du coup c'est mon entrée, vous avez ma petite porte d'entrée juste ici. Et ensuite vraiment, en fait c'était vraiment les points qui m'a fait craquer dans cet appartement, c'est qu'il y a du rangement partout. Donc ça c'est vraiment cool. Du coup tout là, vous avez des grands placards. Donc là vous avez tout ce qui est électrique. Donc voilà, là j'y stocke vraiment tout ce qui est pour rangement. L'aspirateur il y était déjà et tout ce qui est balai. Et du coup moi j'ai rajouté ce petit meuble là où du coup je stocke toute mon trie, en fait ma poubelle jaune. Et également du coup mes bouteilles. Ensuite là on est sur un autre module de rangement. Pareil, ça va tout là-haut. Et là on est vraiment sur quelque chose les gars. Vraiment je me dis, heureusement que j'ai cette partie-là, parce que je sais pas comment j'aurais fait. Bah là du coup je mets toutes mes affaires quoi. Donc en haut j'y stocke ma valise et un sac de rangement. Et ensuite donc du coup on a une tringle, bah je mets toutes mes vestes. Et en bas, bah il y a tous mes hauts, mes pantalons, enfin voilà. En bas, vous allez pas le voir, mais du coup il y a mes chaussures. Donc du coup, tout de suite sur la gauche on a la machine à laver. Vraiment je suis trop contente. C'était un des critères que je souhaitais dans mon appartement. Donc voilà, elle fonctionne très très bien et je suis vraiment ravie. Et sur le dessus du coup j'ai mis ma panière à linge qui est en Ikea. Et ensuite tous mes produits utiles, bah pour les machines à laver. Donc mes épingles à linge, lessive. Ensuite on a la douche. On a cette fleur comme ça, grimpeinte là, qui tombe. Elle vient de chez Ikea. Et ensuite ici on a de l'encens, donc diffuseur. Et franchement il est hyper beau. Et ça vient de Jiffy ou Babou, je ne sais pas. Mais vraiment si vous voulez vous en acheter, ils ne coûtent pas très cher. Parce que franchement j'ai été hasard à home. Bon d'accord, ils sont très beaux. Mais 30 balles en diffuseur, merci quoi. Là on a la poubelle de salle de bain, vient de chez Ikea. Et ensuite ici du coup on a mon meuble. Vraiment niveau rangement, je crois qu'on est pas mal les gars. Premier rangement. Donc là j'y mets vraiment du coup tous mes produits du quotidien. Et là du coup on est sur trois tiroirs. Là c'est mes produits maquillage et soins de peau que j'utilise actuellement. Là on a tout ce qui est cheveux, donc tous mes produits pour cheveux. Vous n'allez pas trop voir, mais du coup c'est toutes mes serviettes de rechange. Et du coup en plus de tous ces rangements, j'ai une colonne ici. Donc avec plein de compartiments, je ne vais pas plus rentrer dans les détails. Je n'ai pas tout utilisé et franchement là je ne mets pas de rangement et c'est hyper agréable. Et là du coup on arrive dans la cuisine qui est complètement ouverte. Et qui du coup donne après sur le salon. Bon je vais vous faire une vue d'ensemble. Mais là du coup vous avez le frigo. Tout y était, moi j'ai juste rajouté les éléments en plus. Mais voilà, frigo avec congèle. Là vous avez trois placards pour mettre la nourriture. Le cadre, enfin tout ce que vous allez voir au mur, ça y était déjà. Genre le cadre et l'horloge ici. Et ensuite on passe de l'autre côté de la cuisine. Donc là au bas, pareil, vous avez genre beaucoup de rangements. Il y a même un lave-vaisselle mais que je n'utilise pas. Vous avez les plaques, tout ce qui est rangements. Vous avez des rangements encore en haut. Tout ce qu'il y a là dans les rangements. Donc tout ce qui est couvert, poêle, casserole. Ça y était déjà. Comme on vous dit, c'était hyper bien équipé quoi. Alors voilà, tout ce qui est assiettes et même les verres ici. Là du coup, pour se retourner, on a des éléments de déco. Ma bonbonnière, elle vient de chez Ikea. Là c'est un petit vide-poche où je mets tous mes petits trucs, mes tickets, etc. Alors ça, ça doit peut-être venir Ikea aussi. La petite boîte comme ça, peut-être Maison du Monde, on me l'a offerte. Mais bon ça, le bonhomme, il est connu, il vient de chez Ikea aussi. On arrive du coup sur ce coin-là. Et donc à gauche, ici, vous avez mon lit. C'est mon endroit préféré. Du coup, c'est l'entrée de ma petite chambre. Qui reste complètement ouverte sur le reste de l'appartement. On a juste du coup cette cloison-là qui fait une séparation. Mais voilà, juste ça du coup que j'ai rajouté. Qui est au mur, que j'ai collé avec des trucs spéciaux. Ça attrape-t-il qu'il y a une maison du Monde. Et du coup, c'est mon petit cocon quoi. Vraiment, je suis fan. Et en plus, on a une commode ici. Donc déjà que j'en avais beaucoup de pendus, et bien j'en ai encore plus dans mes armoires. Là-bas du coup, à côté du mur, il y a un petit muret en fait. Donc du coup, j'ai mis une guirlande avec mon chargeur. Donc là, c'est le dessus de ma commode. Et du coup, après, il y a tout mon bordel avec mon parfum, mes bijoux, etc. Là au-dessus du coup, on a tous mes compartiments pour sous-vêtements et chaussettes. Et au fond du coup, il reste de la place. Il y a ceinture et collants. Ici, oula ouais, ça fait rien à ouvrir. Parce que c'est blindaxe les gars, faut que je fasse un tri en mes vêtements. Oh là là. Là du coup, on a tous mes hauts, donc tous mes gros pulls, mes sweats. Ici, on a tous mes bas, donc mes jeans, mes jogging, mes jupes, mes shorts, enfin voilà. On a tous mes vêtements de sport et mes pyjamas. Donc du coup, ici, on a une table à manger avec deux chaises et deux tabourets de l'autre côté. C'est pour ça qu'on ne voit pas de dossier. Donc ça, pareil, ça a été dans l'appartement. J'ai mis des petites fleurs. C'est vraiment un bon plan si vous avez des fleuristes en tout goût-tougo. faites. Du coup, quand j'en achète de temps en temps pour décorer mon appartement, je les achète en tout goût-tougo parce que tu les payes beaucoup moins cher et ils sont très très jolis. Enfin, moi, la fleuriste où je vais. Et du coup, le vase, c'est Ikea. La nappe, je l'ai acheté dans un magasin qui fait du tissu, de la matière, enfin des choses comme ça. Donc je l'ai acheté à la découpe. Comme le canapé qui fait clic clair, la table basse, le meuble à télé. Et après, du coup, sinon, toute la déco, c'est moi qui ai acheté. Le tapis vient de chez Conforama. Je l'avais déjà dans mon appartement l'année dernière. Et là, du coup, tous les coussins sont à moi. Donc franchement, pareil, ils viennent un peu de partout. Il y en a deux qui étaient déjà sur un appart, les deux bleus. Ensuite, donc sur la table basse, j'ai mis de la déco, clairement. Le plateau vient de chez Ikea, la Bougie Raison du Monde et toutes les petites décos un peu partout, je ne vais pas vous cacher. Et en dessous de la table basse, ça, c'est cool parce qu'on peut mettre des trucs en dessous. Il y a des livres. Ensuite, sur le meuble à télé, du coup, j'en ai profité pour mettre pas mal de déco. Donc ça, pareil, je l'avais dans mon appartement l'année dernière. Je l'ai acheté à Zodio. Et là, du coup, là-bas, plein de petits livres que j'avais eus à Noël l'année dernière. Donc des livres sur Chanel, Yves Saint-Laurent, la mode en général. Donc voilà. Et ensuite, en dessous, franchement, j'ai mis du bordel. Et là-bas, du coup, j'ai une plante qui est normalement dehors. Mais là, comme il commence à faire froid et à geler, je la rentre. Et ensuite, du coup, là, on a ma porte-fenêtre qui a été refaite il n'y a pas très très longtemps. C'est aussi pour ça que je voulais attendre. Ça fait un peu plus joli. Donc on a des rideaux qui viennent de Jiffy, donc des rideaux blancs. Donc voilà pour mon petit balcon. Donc j'ai rajouté tout ce qui est faux gazon. Il vient de le Roi Merlin. J'ai rajouté tous les petits meubles et les petites fleurs. Et ça, du coup, ça y était déjà. Bon, bah écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pas plus fait dans le détail que ça parce que, bah, vu qu'il y a beaucoup de choses qui étaient déjà dans l'appartement, etc. Je vous ai plus montré les choses que moi j'avais rajoutées. Et c'était également pour vous montrer de vue d'ensemble l'appartement. Parce que vous étiez beaucoup, bah, vous vous posez beaucoup de questions comment était l'appartement, quoi. Puisque je vous montrais quelques bouts par-ci, par-là. Du coup, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir mes vlogs emménagement. En tout cas, je suis très bien ici. Et je suis très contente d'y être. Et j'ai beaucoup de chance. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Des choses que je ne vous ai pas montrées. Des marques que je n'ai pas citées, j'en sais rien. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Qui sont en barre d'infos. Et puis, je vous lis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.